Voilà ce que Jésus a dit à propos de son évangile et de la manière de le vivre et de l'apprendre. Parce que Jésus est un excellent professeur palestinien. « Quiconque apprend met le son que voici et qui fait celle-ci, à quoi sera-t-il comparable à un homme, un sage, qui a bâti sa maison sur la pierre ? Et la pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et se sont déchaînés. Contre cette maison, et elle ne s'est pas renversée, car elle était fondée sur la pierre. Quiconque apprend met le son que voici et qui ne fait pas celle-ci, à quoi sera-t-il comparable à un homme, un fou, qui a bâti sa maison sur le sable ? Et la pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et se sont déchaînés. Contre cette maison, et elle s'est renversée, et l'écroulement fut vaste. Alors vous voyez ce qui nous attend, si on ne vit pas la parole de notre Seigneur, et si on n'applique pas non plus son divin décret d'amour de roi. A bon entendeur, salut ! Les miracles de Jésus, les miracles de Jésus aussi étaient appris comme un chapelet vivant, qui s'engrenait dans cette parole et cette musique-là, et il advint que, vous allez voir, Et il advint que Jésus descendit de la montagne, et allaient après lui des foules nombreuses. Et voici un homme vint, et il était rempli de lèpreux. Et il vit Jésus, et il tomba à ses pieds, et il cria vers celui-ci, et il lui dit, « Rabbi, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et s'approcha Jésus, et il toucha celui-ci, et il lui dit, « Je le veux, sois rendu pur. » Et aussitôt, s'en alla de lui la lèpreux, et il fut rendu pur. Et il advint que Jésus traversa dans la barque, et allaient après lui des foules nombreuses. Et voici un homme vint, et il était chef de la synagogue. Et il vit Jésus, et il tomba sur sa face, et il cria vers celui-ci, et il lui dit, « Rabbi, ma fille se meurt, mais viens dans ma maison, et pose tes mains sur elle, et elle guérira et vivra. » Et entra Jésus, et il lui prit sa main, et il cria vers celle-ci, et il lui dit, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Et aussitôt se leva la jeune fille, et elle marchait. Et il advint que Jésus s'approcha de la porte de la ville. « Et voici, on emportait un mort, et il était fils unique de sa mère. Et celle-ci était une veuve, et allait avec elle des foules nombreuses. Et la vie, Jésus, et il fut ému sur elle, et il cria vers celle-ci, et il lui dit, « Ne pleure pas. » Et s'approcha Jésus, et s'arrêtèrent les porteurs, et il dit aux morts, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et aussitôt se leva le mort, et il commença à parler. Merci Seigneur pour tous ces miracles annoncés et vécus en vérité. Rapportés ici, selon la tradition du peuple d'Israël, qu'il savait tout par cœur. Et nous avons mis par écrit l'Évangile, mais en fait, c'est tout ce que Jésus a vécu, et que tous ses apôtres savaient par cœur. Amen. L'arche de l'Avée-Maria ne recule devant le sol, et on l'entend venir de loin, lorsque sa cloche en nos maisons. C'est le bateau du Sacré-Cœur, navire de la Miséricorde. C'est un voilier particulier, tiré du ciel par une corde. L'arche de l'Avée-Maria ne recule devant le sol, et on l'entend venir de loin, lorsque sa cloche en nos maisons. C'est le bateau du Sacré-Cœur, navire de la Miséricorde. C'est un voilier particulier, tiré du ciel par une corde. L'arche de l'Avée-Maria ne recule devant personne, et on l'entend venir de loin, lorsque sa cloche en nos maisons. C'est le bateau du Sacré-Cœur, navire de la Miséricorde. C'est un voilier particulier, tiré du ciel par une corde. Les rois, les reines, ont été confirmés. C'est Saint-Rémy, oui, qui les a baptisés. Les rois, les reines, ont été prévenus. C'est Jean-Baptiste, qui les a préparés. Maison du Père, ils sont tous réunis, Ici, comme des frères et des sœurs de Paris. Maison du Père, nous t'habillons rien. Ici, dans la famille, on les a applaudis. Ici, aussi, les rois, les reines, ont été confirmés. C'est Saint-Rémy, oui, qui les a baptisés. Les rois, les reines, ont été prévenus. C'est Jean-Baptiste, qui les a préparés. Maison du Fils, oui, tout le ciel a dit oui. Ici, c'est un miracle. De son Eucharistie, aussi, à Marie-Aviche. Il y a le Saint-Esprit, ici, et tous les membres. Qui ont été choisis, aussi, les rois, les reines. Qui ont été confirmés. C'est Saint-Rémy, oui, qui les a baptisés. Les rois, les reines, ont été prévenus. C'est Jean-Baptiste, qui les a préparés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada